Bonjour et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Bessé. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie. C'est une grande première. Dans le cadre du prochain PLFSS, le ministre de la Santé François Bronne souhaite proposer des consultations médicales gratuites à trois âges de la vie, 25, 45 et 65 ans, afin de renforcer le volet prévention du système de santé français. Cela ne ressemble-t-il pas à une proposition de la FSPF ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons proposé exactement cette mesure dans le cadre de notre livre d'avenir de la pharmacie d'officine que nous avons proposé aux candidats à l'élection présidentielle. J'ai eu l'occasion d'en parler moi-même à François Bronne, c'était lui qui était le référent santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Et avant ça, nous avions déposé, il y a je crois sept ans, un projet d'article 51 exactement sur ce thème, avec exactement les mêmes mots qu'a employé le ministre dans le cadre d'un projet de l'URPS Occitanie pour aller dans ce sens-là. Donc, nul doute que les pharmaciens seront impliqués là-dedans, même si on parle de consultation médicale, mais ces âges-là, ils sont prévus parce que ce sont le calendrier de l'AHAS sur les rappels vaccinaux du DTP. Et donc, ça nous permettra, nous, d'une part de faire le rappel à ces âges clés, de faire l'orientation vers le médecin pour les autres thèmes de prévention. Tu sais, la prévention, c'est très, très large. Et donc, ça va être quelque chose de plus rédisciplinaire. Donc, on va en parler dans le cadre des prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous, ils arrivent vite. Le PLFSS sera dévoilé lundi. Donc, il y aura la pilule remboursable pour les majeurs. C'était déjà le cas pour les mineurs et les femmes de moins de 26 ans. Donc, ça, maintenant, c'est étendu à tout le monde. C'est en fait de la prescription pharmaceutique, en réalité, que de permettre d'avoir cet accès à la contraception d'urgence, en réalité, pour les femmes. Donc, ça, on va le découvrir dans le PLFSS. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise dans le PLFSS. Il ne m'a pas été présenté du tout à date. Il y a des choses que j'espère là-dedans et il y a des choses que je crains. Et notamment, quand je regarde ce qui se passe pour les biologistes avec une récupération d'une partie de ce qui a été dépensé pendant le COVID, moi, j'ai quand même une appréhension avant lundi. Voilà. Donc, je ne vous le cache pas et j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise lundi. Par ailleurs, et pour terminer sur l'avenir, le 3 octobre, nous aurons dans la Sarthe une présentation de ce qui va être le Conseil national de la refondation en santé. Donc, le premier thème du Conseil national de la refondation concerne la santé. Et ce Conseil national de la refondation en santé va être présenté, dévoilé à partir du 3 octobre. Donc, on a commencé les travaux et ça se veut comme étant potentiellement quelque chose qui renverse la table sur la coordination des soins, sur l'accès aux soins pour les différents professionnels. Donc, on attend ça plutôt avec impatience. La FSPF a co-signé avec les étudiants de l'ANEM un communiqué pour dénoncer le nombre de places non pourvues dans la filière pharmacie pour cette rentrée. As-tu eu l'occasion d'évoquer ce problème avec le ministre de la Santé ? Oui, directement. En fait, mercredi après-midi avait lieu la réunion des comptes de la santé au ministère. C'est un rendez-vous annuel où l'adresse présente les comptes de la santé de tous les secteurs de la santé, avec l'ensemble des parties prenantes, hospitaliers, médecins, pharmaciens nous-mêmes. Et donc, c'est le ministre qui est au cupitre et qui donc écoute les comptes de l'adresse et qui les commente. Et donc, il y a une séance d'échange. Et oui, j'ai interpellé directement François Brun sur le sujet. Je lui ai dit que dans une période où nous manquions de bras dans les officines pour effectuer l'ensemble des missions qui nous sont confiées, ce qui se passait pour la deuxième année de pharmacie était absolument catastrophique. Donc, 1 100 étudiants en moins en deuxième année cette année, du fait d'une mauvaise mise en œuvre de la réforme PASLAS. Je vous avais expliqué que, déjà depuis deux ans, mais cette année, c'était une réforme qui était pleine et entière. La PACES est remplacée par la réforme PASLAS. Et en réalité, elle a été très mal expliquée, très mal conduite dans les facultés, ce qui conduit, malgré une augmentation des places de 9 %, il y a réellement 9 % de places en plus qui étaient proposées. Et malgré ça, on va avoir à peu près 30 % de moins d'étudiants en deuxième année. Parce que la filière a été très mal expliquée, parce que les étudiants qui avaient les meilleures notes ne se sont pas présentés aux examens, et que donc nous avons des étudiants qui sont présentés aux examens qui n'ont pas 10 de moyenne, et donc qui ne peuvent pas accéder dans la deuxième année. Donc, c'est catastrophique cette affaire, absolument catastrophique. Donc, j'ai interpellé le ministre en lui disant qu'il fallait revenir sur la réforme, que les propos de sa collègue, Mme Retailleau, de l'enseignement supérieur, étaient complètement hors sol, parce qu'elle disait qu'il fallait que tout allait bien dans la réforme. Donc, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, il m'a répondu, il m'a répondu qu'il avait vu ça, ça ne concerne pas que la pharmacie. Les sages-femmes sont aussi concernés, les kinés sont aussi concernés par le même phénomène. Et donc, il va y avoir effectivement une remise, enfin, il va y avoir des réunions. Alors, il l'a remis dans les réunions qui vont suivre dans le Conseil national de la refondation en santé. Mais moi, je veux que ça évite, parce qu'on ne peut pas avoir une année de plus comme ça. Et visiblement, on ne peut pas revenir à l'arrière sur cette année. Donc déjà, dans cinq ans, on aura mille pharmaciens de moins. Il faut vraiment que ça s'arrête et qu'il n'y ait pas d'autres clashes comme ça l'an prochain. Sinon, on est mal. Oui. OK. Autre sujet, une huitième vague de Covid-19 pourrait démarrer prochainement. Peux-tu nous faire un point sur les vaccins qui seront à notre disposition ? Oui. Alors, effectivement, l'épidémiologie remonte. On a dépassé de nouveau le 1 200 000 tests par semaine. Et en officine, les tests antigéniques aussi remontent. On est sur une base de 100 000, 120 000 tests par jour, ce qui est beaucoup. Donc, l'épidémie, effectivement, remonte. On va avoir une double vaccination grippe Covid à gérer à partir du 18 octobre. Donc, d'ici là, je vous donnerai les précisions utiles sur quels vaccins il faudra administrer. Mais sachez que globalement, le Moderna dit Wuhan va être retiré. Donc, on va garder le Pfizer-1 pour les primo-injections, pour la première et la deuxième dose de la primo-injection, pour les gens qui ne sont pas encore vaccinés. Et pour les autres, à partir pour les doses de rappel. La dose de rappel, c'est la troisième injection et les suivantes, quatrième, cinquième, éventuellement, etc. Donc, pour tous ces doses de rappel, ce sera soit le Pfizer ou Moderna BA.1, soit actuellement le Pfizer BA.4.5. Donc, on a deux vaccins différents qui incluent deux souches Omicron différentes. On attend l'avis de la HAS pour vous en dire plus. Et on vous fera un magnifique tableau récapitulatif pour savoir dans quel cas vous allez devoir donner l'un et l'autre. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour préparer les esprits. Bien sûr, on attend l'avis de la HAS. Et dès qu'on aura l'avis de la HAS, le ministère va plancher sur une mise en forme des recommandations. Et en tout cas, avant le 10 octobre, pour que vous ayez le temps de commander les vaccins qui seront disponibles sur le portail. Voilà. D'accord, merci. Je te propose maintenant de répondre à la question de Marion Le Maire, coprésidente du syndicat des pharmaciens de Haute-Vienne. Bonjour Philippe, Marion Le Maire, coprésidente du syndicat des pharmaciens de Haute-Vienne. Peux-tu me confirmer que cette année encore, nos préparateurs pourront vacciner contre la grippe saisonnière ? Merci pour ta réponse. Alors Philippe, qu'en est-il de la vaccination par les préparateurs ? Alors, de façon très claire, jusqu'au 31 janvier 2023, les préparateurs sont autorisés, sous la supervision du pharmacien, à administrer les vaccins grippe et Covid à la population. C'est dans le cadre de l'état d'urgence, il a été prorogé jusqu'au 31 janvier. Donc, les préparateurs, sans difficulté, peuvent, à partir du 18 octobre jusqu'au 31 janvier, faire la vaccination. Premier point. Deuxième point, nous avons eu un arrêté ce matin du ministère de la Santé qui autorise les pharmaciens dans les officines qui seront mandatées par les ARS et les préparateurs en pharmacie à administrer le vaccin contre la variole, donc monkeypox, à partir de maintenant. Donc ça, c'est un nouveau cadre et une nouvelle autorisation à la fois pour les pharmaciens et les préparateurs. Bon, par ailleurs, le nombre d'officines va être réduit parce qu'il y a finalement une épidémie de variole qui diminue. Par exemple, en Occitanie, il n'y aura que quatre sites au lieu de neuf, mais les préparateurs sont inclus dans les vaccinateurs. Et enfin, je vous rappelle que la ministre de la Santé m'a promis que la vaccination par les préparateurs, là, dans le droit général, serait écrite dans le projet de loi de finances et de sécurité sociale pour 2023. Donc ça, on n'a pas longtemps à attendre pour savoir si ça y est ou si ça n'y est pas, puisque c'est lundi que sera dévolé le PLFSS. Si ça n'y est pas, je saurais leur appeler à la ministre pour qu'elle fasse un amendement là-dessus. Voilà pour une réponse un peu complète à la question. Merci, Philippe. Nous allons maintenant prendre quelques questions des internautes. Les confrères ne trouvent pas de personnel. Ils sont tout seuls dans leur officine. Ils sont découragés. Ils se posent même, pour certains, la question de vendre. Est-ce que le syndicat réfléchit à ce sujet ? Oui, c'est devenu le sujet premier d'études pour nous. En fait, c'est arrivé très vite. Comme on se le disait, il y a quelques années, on avait déjà un peu de difficulté à avoir des collaborateurs dans l'équipe, mais finalement, on y arrivait. Et après le Covid, peut-être avec, d'une part, l'augmentation de charges, parce qu'ils ont fait plus d'actes. Deuxièmement, parce que certains d'entre nous se sont arrêtés pour changer de voie. Et troisièmement, avec les problématiques liées aux études qui changent et avec peut-être une pas très bonne appréhension à la fois des jeunes et des pharmaciens sur ces changements dans les études. Moi, j'identifie ces trois causes. Eh bien, ça crée là, actuellement, un véritable problème majeur pour les pharmacies. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas donné de solution, j'en ai conscience. Ce qui est certain, c'est que c'est le premier sujet de réflexion que nous avons à traiter. Et à noter que le problème, on parle souvent d'attractivité. Et moi, à force, je me demande si c'est vraiment un problème d'attractivité. Parce que je crains que le problème soit plus grave que ça. parce qu'on cherche des gens dans les cabinets comptables, on cherche des gens à l'éducation nationale, on cherche des gens pour la culture de la vigne. Moi, on a un manque de vendangeurs aussi ici, à Limoux. Donc, je me demande si ce n'est pas un problème démographique. Et donc, si on a des générations avec un moindre nombre de personnes qui arrivent et qui créent ce phénomène-là. Donc, c'est un problème très large. Je ne vais pas me défausser sur la pharmacie. Il faut qu'on traite notre sujet à nous. Mais ce que je peux promettre, en tout cas, c'est que c'est le premier des sujets qui est actuellement dans mon esprit et dans l'esprit du bureau. Et j'espère qu'on va pouvoir, en tout cas, vous apporter quelques pistes de solutions. J'espère non malthusiennes, parce que les premières pistes qui viennent, c'est réduire les horaires d'ouverture. Ou bien freiner sur les nouvelles missions que nous avons réussies à grand peine à ouvrir. Donc, moi, je ne suis pas du tout malthusien dans l'âme. Je suis plutôt pour, on va dire, accroître le rôle du pharmacien dans la société. Mais néanmoins, il y a un principe de réalité. Et donc, je vous promets que dans les semaines, mois à venir, on va présenter, en tout cas, nos pistes de réponse à ce problème que nous rencontrons tous. D'accord, donc, à suivre. Eh bien, merci, Philippe. Merci également à Marion Le Maire pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'équipe d'organisateurs va nous lancer le teaser du Tour de France, mais j'espère qu'ils l'ont préparé. Sinon, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc, ça commence au 3 octobre, en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501